bonjour à tous j'espère que vous allez bien je fais cette vidéo pour partager avec vous un fait qui s'est déroulé en belgique le 5 septembre d'accord le 5 septembre analine une commune de la région wallonne donc matisse un petit garçon âgé de 9 ans qui vit et qui est scolarisé dans la commune de naline s'est fait insulter à l'école par un de ses camarades de sale nègre donc il a traité de sale nègre alors qu'est ce qui s'est passé après matisse a alerté selon ses dires ses maîtresses les maîtresses n'ont rien fait d'accord c'est pas grave on laisse passer mais matisse qui a été très très frustré par ses insultes a voulu régler le problème seul mais ce qui est compréhensible quand même dans ce cas précis alors ça n'est suivi une bagarre entre les deux enfants mais les maîtresses après sont intervenus et puis la directrice de l'école et elles ont dit que l'enfant était dans une colère tellement noir qu'elles n'ont pas pu le calmer donc qu'est ce qu'elles ont fait elles ont appelé la police je vous dis bien elles ont appelé la police pour une bagarre de deux enfants et là je le précisant on parle d'une école spécialisée quand on parle d'école spécialisée vous comprenez parfaitement d'accord pas besoin d'épiloguer sur ça d'une école spécialisée donc elles n'ont rien pu faire elles ont justement appelé la police la police est arrivé et pour un garçon de 9 ans aussi la police n'a pas trouvé autre chose que ça oui le bloc est cassé à l'entrée c'est lui qui l'a lancé sur les professeurs et la fin d'honneur la police vous pouvez prendre des photos je ne vous filme pas j'ai filmé mon fils oui non mais ça ça ne change rien c'est pas si maintenant ta maman est là tu vas la calme tu vas te calmer parce qu'apparemment tu es singe avec maman à la maison c'est vrai ça bonjour loulou tu insultes maman à la maison il m'a jamais insulté non non mais ça a vu que je parle madame je suis saluée je vais te laisser tant qu'il ne me dira pas qu'il est calme je ne le lâche pas tu seras calme si on te lâche oui tu vois comment on te traite alors quand vous pouvez le constater c'est insoutenable c'est injustifié si ça fait mal au coeur ça fait mal au coeur et moi sincèrement ça m'a ça m'a touché ça m'a personnellement très très touché c'est j'en perds mes mots au fait là c'est un enfant de 9 ans qu'on a plaqué au sol avec un genou sur le dos mais on est où on est parfois on se pose des questions en fait on est où on est on vit dans quel monde on vit sur quelle planète c'est vraiment écœurant moi j'en parle parce que je pense que aujourd'hui nous avons tous la responsabilité de partager cette information ce fait le partager est une façon aussi de tirer sur la sonnette d'alarme de toute façon c'est ce qu'on a toujours fait mais ne nous arrêtons pas ne nous arrêtons pas continuons à tirer sur la sonnette d'alarme et à faire ce qu'il faut pour que ça s'arrête parce que là trop c'est trop c'est un enfant de 9 ans c'est à dire pour moi maty c'est un bébé c'est un bébé 9 ans tu es encore un bébé je loue vraiment la sérénité de la maman parce que je me demande si j'étais à sa place qu'est ce que j'aurais fait je ne sais pas je ne sais pas qu'est ce que j'aurais fait voir mon enfant plaqué au sol avec un genou sur le dos une image qui nous rappelle george floyd aux états unis un enfant de 9 ans un bébé c'est douloureux c'est douloureux c'est incompréhensible et là rien n'est fait le parquet a été clair il n'y aura pas de poursuite contre ces policiers donc circuler il n'y a rien à voir il n'y a rien à dire il s'est rien passé d'accord l'école a trouvé la directrice qui a été qui a été interrogé par la rtb a été claire donc l'intervention de la police est légitime c'est parce que le garçon était incontrôlable on n'a rien pu faire donc pour nous c'est tout à fait normal c'est tout à fait logique donc pas de compassion pas rien du tout même pas pour la maman qui est arrivée après qui a craqué qui a pleuré qui était triste pour son enfant il n'y a pas eu de compassion il a eu absolument rien du tout ils ont tous trouvé que c'était tout à fait normal et tout à fait légitime on va vivre dans ce monde qu'est ce qui va se passer demain pour nous pour nos enfants est ce que nos enfants qui sont à l'école qui n'ont même pas encore la possibilité comme matisse de relayer des faits parce qu'ils ne savent pas encore parler qu'est ce qu'on leur fait subir à l'école on ne le sait pas on ne le sait pas et nous les africains arrêtons de nous dire que non je ne suis pas concerné mon enfant n'est pas concerné donc j'en parle pas tant que c'est pas nous personnellement on se dit c'est pas grave non il faut une solidarité je pense qu'il faut sortir et dénoncer ce fait nous sommes tous en danger et tous nos enfants sont en danger c'est ça la réalité ce qui est arrivé à matisse pas arrivé à mon enfant pas arrivé à ton enfant écoutons ici la réaction de la maman du garçon la directrice me dit voilà il était dans la cour avec les élèves un enfant l'a traité il a insulté des propos que vous savez qu'ils sont interdits ici on peut pas dire ça c'est des gros mots quoi et suite à cela mon fils a piqué une crise je lui dis d'accord madame la directrice mais qu'est-ce que vous vous avez fait par rapport à ça quand l'enfant l'a insulté quand il a traité elle me dit rien pour le moment mais demain je verrai l'enfant d'hier je verrai l'enfant j'ai dit madame quand il y a un problème comme ça c'est très grave parce que l'enfant peut-être s'est senti sans défense le fait que vous n'ayez rien fait est ce que vous ne pensez pas que au moment où cet enfant a traité mon fils avant d'appeler la police et tous ceux qui s'en suivent est ce que vous ne pouvez pas appeler cet enfant pour le recadrer pour lui dire que ce ne sera pas possible on dit que ça s'est passé dans la cour il y avait des insultes il y avait des institutrices et tout j'ai dit est ce que les insultes vous ont fait un rapport elle dit non elle n'a reçu aucun rapport tout ce qu'on lui a dit c'est que mon fils s'est fait insulter alors il n'a pas supporté il n'a pas digéré ça et voilà ça a engendré ce que ça engendre je lui ai dit madame mon fils s'est inscrit dans un club de football le même jour qu'il est arrivé on l'a toujours traité pareil le même jour je pense que la maman va saisir la justice c'est vraiment aller jusqu'au bout aller jusqu'au bout parce que là moi on parle du traumatisme de l'enfant mais moi je pense plus à la maman parce que peut-être l'enfant ne mesure même pas la pleine gravité des faits mais pour la maman c'est assez grave pour la maman c'est ça détruit ta vie au fait de voir ton enfant de 9 ans plaqué au sol sans rien pouvoir faire c'est difficile c'est très très difficile donc on compatit c'est pour ça aussi moi j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo pour alerter pour dire à tout le monde qu'il se passe aussi des choses en belgique qui sont inadmissibles et qu'il faudra forcément dénoncer un jour ou l'autre quand on monte à l'intérieur dans le couloir je vois mon fils je vois mon fils plaqué au sol je vois mon fils plaqué à terre je ne savais pas quoi faire je ne savais pas quoi faire je sais je sais pas quoi faire mon fils était plaqué au sol comme ça Mais je pense que la justice, sur ce cas précis, doit faire son travail. Parce que je ne pense pas qu'on puisse justifier la légalité d'un tel acte. Je ne le pense pas, j'ai un doute par rapport à ça. Mais de toute façon, à chaque fois c'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas de vidéos qui retracent les faits, c'est leur parole contre la nôtre. C'est toujours comme ça. La maman n'était pas là, il n'y avait personne pour... C'est la parole de Matisse, la parole de sa maman, contre la parole des policiers, de la directrice et des maîtresses. C'est toujours comme ça. Et je pense que ce qui s'est passé montre les failles du système éducatif. Ça prouve qu'un Belgique aussi, qu'on le veuille ou pas, qu'on a un système éducatif qui est quelque part discriminatoire. Parce que si on se permet de faire subir ça à un gosse de 9 ans, il n'y a pas de mot pour désigner les faits. D'accord ? Ici, on va justement appeler un chat un chat. Et puis, on avance. D'accord ? Donc, nous avons tous la responsabilité de parler, nous avons tous la responsabilité d'agir. Et là, on ne parle même pas de ce petit garçon qui a insulté. Voilà. Parce que les insultes aussi, racistes aussi, c'est des propos qui sont aussi condamnés par la loi en Belgique. Donc, ça, il faut le dire. Donc, s'ils ont été capables d'appeler la police pour Matisse, qu'est-ce qu'il faudra faire pour ce petit garçon ? Parce que là, ils sont tous les deux mineurs. Voilà. Et là, si la police est arrivée, qu'est-ce que la police a fait aussi pour l'autre ? J'invite les associations, les politiques, j'invite tout le monde à se saisir de ce dossier. Nous avons tous la responsabilité de protéger ces enfants. Nous devons être capables de les regarder au-delà de leur couleur de peau. Un enfant reste un enfant. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, il est un enfant. Cette maman a besoin de soutien. Cette maman a besoin d'être assistée. Cette maman et son fils sont traumatisés. Et si on laisse passer, ça veut dire que c'est fini. D'accord ? Donc, force à Matisse et à sa maman. On est de tout cœur avec vous. Heureux. Je préfère être fidèle à une femme et faire une femme heureuse qui me rendra heureux qu'avoir trois, quatre femmes et faire quatre malheureuses qui vont me casser la tête. Et des fois, quand nous dirigeons nos prières, nous regardons, nous voulons attirer plus du monde, n'est-ce pas ? Ne cherchez pas à plaire aux gens. Quand vous faites un vrai culte d'adoration, les gens charnels vont partir. La Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. La Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Vous voyez ? Un impudique, un voleur, un hypocrite, quand il vient dans une église où il y a la sainteté, une église qui adore Dieu, une église des prières, où on prêche la parole, la vraie parole, la sainte doctrine, il va s'ennuyer et il va partir lui-même. Vous n'aurez même pas à le chasser. Vous n'aurez même pas à le dire, ne viens plus à l'église. Aujourd'hui, bien-aimé, ce qui me choque, certains pasteurs chassent les sorciers. Ah, Yosandoki, ne viens plus chez nous, tu es sorcier, on ne peut plus te voir ici. Eh, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Les sorciers aussi sont chargés, hein. Les sorciers sont aussi des brébis. Il faut les aimer, il faut les aimer. Trois pasteurs, de quels doigts tu chasses un sorcier de l'église? Si vous chassez le sorcier de l'église, où il va se convertir? Une église ne doit pas chercher de chasser le sorcier. Une église doit aimer le sorcier, doit prier pour qu'il vienne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le sorcier est ton prochain. Le démon qui est à lui, en lui, est ton ennemi. Le démon qui est en lui, t'es combat. Mais la personne, il est contrôlé par le diable, par un esprit de méchancité. Il mérite la délivrance. Vous savez qu'il y a certaines personnes religieuses qui sont pires que des sorciers. Parce que le sorcier, lui, la nuit, quand son esprit sort de son corps, le diable met en lui un esprit de méchanceté. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie a toujours un esprit de méchanceté. Cet esprit de méchanceté le rend méchant. Cet esprit de méchanceté, elle fait qu'il devient méchant. Donc, l'esprit de méchanceté lui donne un cœur satanique. C'est comme nous, le Saint-Esprit nous donne un cœur bon. Le Saint-Esprit répand l'amour dans nos cœurs. Mais chez le sorcier, l'esprit de méchanceté répand la méchanceté dans son cœur. C'est pour cela un sorcier, le jour, il a pitié de toi. Le jour, il aime sincèrement sa mère. Le jour, il aime sa mère. Mais la nuit, quand les démons de méchanceté entrent en lui, il veut tuer sa mère. Mais ce n'est pas lui, c'est les démons qui font le travail. C'est comme le loup-garou. Le loup-garou, les films que vous voyez de loup-garou. Un être humain qui devient un loup-garou. C'est exactement ça. Le sorcier, la nuit, son cœur se transforme. Il devient une autre personne. Mais vous avez des gens religieux qui sont pires que le sorcier parce qu'eux ne sont pas possédés par l'esprit de méchanceté. Mais ils manifestent une méchanceté que même le sorcier ne manifestait pas. Il y a des gens, la journée. Vous voyez, je vais vous donner un témoignage. Je ne donnerai pas de précision. J'ai quelqu'un dans ma famille qui s'est cassé un pied. Quelqu'un dans ma famille. J'ai deux personnes dans ma famille qui sont extrêmement malades au Congo. dont je vous ai parlé. Un qui s'est cassé un pied. Et personne ne l'aide. Le pied commence à gonfler et à s'abîmer. Il risque une amputation. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas au courant. Je les excuse. Et d'autres qui sont au courant, qui ne bougent pas leurs doigts. Et moi, j'essaie de l'aider avec les peuples de soucis que j'ai. J'envoie, on achète des médicaments. Il y a un moment où j'en ai eu marre. Et j'ai écrit dans un groupe, dans le groupe de ma famille où on se retrouve. Je leur ai dit, mais vous êtes toujours en train de faire la guerre aux sorciers. Vous êtes toujours en train de prier contre les sorciers. Mais votre attitude, c'est pire que la sorcellerie. Votre attitude, votre indifférence, c'est la sorcellerie du jour. Comment ton cousin, ton frère, son corps, son pied, risque de pourrir, d'être amputé. Tu restes indifférent. Moi, c'est ce que j'appelle la sorciellerie du jour. Il y a des pasteurs qui sont des vrais sorciers du jour. Quand un homme de Dieu va prendre la femme d'un membre de l'église. Un homme de Dieu, tu vois. Tu es pasteur. Quelqu'un vient te donner sa dîme. Quelqu'un vient travailler avec toi, soutenir ton ministère. Et te bénir. Tu es un pasteur. Quelqu'un vient, il te respecte. Il t'appelle papa. Il t'appelle pasteur. Aré baba. Ndoki. Tu n'as jamais dit ça aux âmes d'Oki. Aux âmes d'Oki. Moi, je suis un sorcière. Tu es pire qu'un sorcière. Quelqu'un vient, il t'appelle papa. Il croit à ta prédication. Il te prend comme exemple. Il travaille, il transpire. Il prend sa dîme. Il te donne. Ça bénit ton ministère. Ça nourrit ta famille. Ça t'habille. Ça ne te suffit pas. Il faut que tu touches encore à sa femme. Ça ne te suffit pas. Tu es tellement méchant et diabolique. Il faut que tu sors avec sa femme. Toutes les jeunes filles célibataires qui sont sur la terre ne t'intéressent pas. Mais le diable qui habite en toi veut seulement la femme de ton prochain que tu veux détruire. Non pas seulement sa femme ne suffit pas. Il faut que tu cherches à jouer, à détruire sa fille. Un vieux papa comme toi. Hayama, tu es un sorcier. Tu es pire qu'un sorcier. Tu n'es pas converti. Ça c'est entre vous. Des gens comme ça, il faut les livrer au diable. Paul l'a dit. Paul l'a dit. Une telle personne doit être livrée au diable. Paul l'a dit. Je le dis. Bien qu'absent, mais présent en esprit. Une telle personne doit être livrée au diable. C'est écrit dans la Bible. Vous vous laissez la Bible au travers. Et puis, il y en a plein qui font ce qu'on appelle une fausse répentance. Parce qu'on l'a attrapé la main dans le sac. Il fait sembler de se répentir. Pardonnez-moi mes frères. Pardonnez-moi. Les larmes de crocodile. Il ne regrette rien. Il n'est pas répentant. C'est un sorcier. Un sataniste. Il faut l'expédier. Le chasser de l'église. Otez les méchants du milieu de vous. L'église doit voir le discernement. Il y a des loups fêtus de manteaux de brébis qui font semblant de se répentir. Vous l'attrapez là. Il fait semblant de se répentir. Multi-récidiviste. Vous allez le pardonner. Demain. Demain, après 5 ans, avant 10 ans. Après 10 ans. Il va refaire la même chose. Le diable habite en lui. sataniste. Des multi-récidivistes. Vous n'avez pas remarqué que c'est des multi-récidivistes. Ici en France. Ici en France. Quelqu'un viole. On les libère. Après, il rejute encore. Il va tuer encore quelqu'un. Demain, trier. Surtout la justice française. La justice française est laxiste. Vous les juges français. Vous êtes des laxistes. Vous avez un problème dans la tête. Les juges français, vous avez un problème. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Moi, je critique la justice française. Vous êtes trop tolérants. Quelqu'un viole un enfant. Abuse d'un enfant. Vous l'envoyez sur le psychologue. Il faut voir comme ça. Il faut libérer le conditionnel. Et puis, il va tuer encore quelqu'un. Deux juges qui prennent des mauvaises décisions comme ça doivent aller en prison. Ils doivent payer. Pourquoi le juge a droit de faire des plus grosses bêtises ? Il n'est jamais jugé pour ça. Multi-récidivistes. Nous avons des pasteurs multi-récidivistes. Il faut avoir la traçabilité des sommes de Dieu. Quand tu vas dans une église, il faut que tu ailles la traçabilité du pasteur. Eh, ma fille, mon fils, c'est comme si tu vas dans un hôpital, on doit t'opérer. Et tu ne connais pas qui est le médecin. Tu ne connais pas les diplômes du médecin. Tu ne sais pas si celui qui va t'opérer, c'est un vrai médecin. Eh, mon fils, mais il va te tuer. Tu vas mourir. Ce serait ta stupidité. Tu vas dans un hôpital, tu vois le médecin bizarre. Tu ne sais pas s'il a étudié, si c'est un vrai médecin ou pas. Et tu vas à l'hôpital, tu acceptes que ton père. Mais si tu vas, tu mères. C'est ta bêtise. Quand tu vas dans une église, tu as droit de connaître la traçabilité du pasteur. Le monsieur se convertit où ? Il était sorcier qu'il avait délivré, qu'il avait établi. Il est soumis à quel apôtre ? Un pasteur doit être soumis à un apôtre. Tu es soumis à quel apôtre ? L'église, l'église dépend de quelle fédération ? Tu es soumis à quel collège apostolique ? S'il est apôtre, il est soumis à quel collège apostolique ? Tu as commencé où ? Tu as 30 ans de ministère. La première année, tu étais où ? La première église, tu étais où ? Ah, tu étais au Congo. Quel témoignage tu as laissé là-bas ? Ah, après il était en Côte d'Ivoire. Quel est son témoignage ? Ah, après il était en Suisse. Quel est son témoignage ? Ah, maintenant il est à Paris. Quel est son témoignage ? C'est comme ça. La traçabilité d'un pasteur. Tu as droit de savoir d'où vient ce gars-là. Mais toi, tu vas là-bas ? Ah, ce passeur-là, il fait tomber les gens. À quoi il s'acaba tout ? Ah, ce passeur-là, quand il souffle, ouf, les gens tombent. Mais ça, c'est ça que tu regardes. Moi, j'ai vu des gens souffler. Ils soufflent comme ça. Ouf, tout le monde tombe. Et puis, il abuse des femmes. Il abuse et des femmes. Sorciers, satanistes. Chrétiens, ouvrez vos yeux. Soyez vigilants. Ouvrez vos yeux. Soyez vigilants. Ce n'est pas n'importe qui doit être ton pasteur. Tu ne dois pas donner ta dîme aux voyous. Ta dîme aux impudiques. Ah. J'ai pris comment être ministre de l'intérieur au Congo, là-bas. Il y a des pasteurs qui iront en prison. Abus de confiance. Abus. Des spiritualités. Abusé de la naïveté des gens. Et puis, ce qui me choque, c'est que ces gens-là, on les pardonne. On ne les sanctionne pas. Voyez. Un vrai homme de Dieu, quand il tombe, il se répand. Il n'a pas besoin qu'on l'attrape. Il n'a pas besoin d'un scandale. Moi, je suis déjà tombé. Je vous l'ai dit. À Saint-Domingue, j'étais tombé. J'avais déprimé. Et j'étais tombé comme un cochon. Je suis déjà tombé. Mais personne ne m'attrapait. Personne ne m'attrapait. Moi-même, un jour, je me suis assis comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai attendu une voix qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? J'ai dit à Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. J'avais une copine, elle était tellement belle. Alicia Keys, crachée. Je vous dis devant le Seigneur, Alicia Keys, crachée. Alicia Keys, crachée. Je vous dis que je la mène à New York. Il s'appelait encore comment ? Alicia Keys. C'est-à-dire que quand j'ai sorti à Saint-Domingue, même les païens me disaient, mais qu'est-ce que tu me l'as fait ? Alicia Keys, crachée. Dieu m'a dit, va voir toutes ces femmes-là. Dites-leur qui tu es et demande-leur pardon. Personne ne m'a attrapé. Ma conscience, je suis allé la voir. Elle est venue à la maison. Je lui ai dit, écoutez, je demande pardon. Je suis un pasteur. Ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Pardonne-moi. Et la fille me regarde. Elle me dit, ah, je comprends maintenant pourquoi tu es différent de tous les hommes que je connais. Une païenne. Elle me dit, je comprends pourquoi je te voyais différent de tous les hommes que je connais. Je sentais que tu avais une bonté en toi. C'est vrai, maintenant je comprends. Après, je lui ai dit, on y va. Là, j'ai eu à l'église. Elle a disparu. Elle voulait aller partout sauf à l'église. La fille du diable, elle voulait aller partout sauf. Un vrai homme de Dieu. Les gens qui se répandent après scandale, c'est la fausse répandance. Il veut sauver son ministère. Il veut sauver sa tête. Beaucoup de gens, il fait un an dans la cochonnerie, deux ans dans la cochonnerie, cinq ans dans la cochonnerie. Ils prêchent la parole. Ils parlent la langue. Mais ils ne se répandent pas. Et quand on l'attrape, il met dans le sac. Ah, pardonnez-moi, mes frères. Hypocrites. Beaucoup de ceux qui font ça, c'est les larmes des crocodiles. Ils ne regrettent rien. Ils veulent sauver son royaume. C'est comme Saül. Saül, lorsque Samuel lui a dit, Dieu t'a rejeté. Saül a attrapé Samuel sur son manteau. Et le manteau de Samuel s'est déchiré. Samuel l'a regardé. Il lui a dit, comme tu as déchiré mon manteau, Dieu aussi va déchirer ton royaume en deux. Vous voyez. Saül avait ce qu'on appelle une fausse répandance. Regardez bien. David a commis un péché plus grave que Saül. Mais David a été pardonné. Mais Samuel et Saül n'ont pas été pardonnés. Vous n'avez pas remarqué ça. David a fait quelque chose de plus grave. Il a couché avec une femme mariée. Il a tué le mari de monsieur. Mais David a été pardonné. Mais Saül n'a rien fait de grave apparemment. Il a fait le sacrifice avant que Samuel n'arrive. Il n'a pas tué le roi Gag. Il n'a pas tué quelqu'un. C'est la bonté, carrément. Je veux préparer un message que je vais intituler « Les péchés sains ». Les péchés sains. Donc les péchés sains s'enterrent. Les péchés sains. Comme la viande saine. Les péchés sains. Il y a des péchés que nous commettons. On ne voit pas le mal. On dit « Mais je n'ai fait aucun mal ». « Quel mal j'ai fait là ? » Mais Dieu voit le mal dedans. Il y a des biens qu'on fait à tort. Il y a des bonnes choses. Des bons actes qu'on fait. Mais qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Je peux aller aider quelqu'un. C'est de la beauté. Quelqu'un qui m'a dit « Je vais, je lui donne à manger ». Mais ce n'est pas agréable à Dieu. Car si c'est quelqu'un que Dieu est en train de châtier, tu vas aller l'aider. Tu combats Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit « N'imposez pas les mains avec précipitation. » Il y a des gens qui vous aidez que Dieu châtie. C'est comme un pasteur que je connaissais. Il est malade aux États-Unis. Il demande qu'on l'aide. On est venu me voir. Je dis « Moi, je ne vais pas l'aider ». Il ne craint pas Dieu. Il se moque de Dieu. C'est Dieu qui est en train de le châtier. Je ne le donnerai même pas à un héros. Il y a des gens qui sont châtiés par Dieu. Il ne faut pas les aider. Dieu est en train de les châtier pour les amener à la répentance. Et quand toi, tu vas l'aider, tu es en train de combattre Dieu. Il faut faire tout avec révélation. Vous voyez ? David, il était aveuglé par le péché. Le péché avait. Au début, c'était la convoitise. Il convoit la femme d'autrui. Avec ses yeux. Pendant que les gens sont en guerre, David, il traîne dans sa véranda. Il les regarde. Vous voyez ? Pendant que les gens sont en train de prier, et toi, tu traînes dans la ville. Pendant que les gens sont en jeûne, toi, tu traînes à gauche, à droite. Tu vas ou tu ne sais pas où tu vas. Ne traînez pas. Il faut faire tout avec un but. Il faut vous déplacer avec un but. Tout ce que vous devez faire doit avoir un objectif bien clair. Et c'est comme ça que David a vu la femme d'Uri. Il a convoité. Il a couché avec. Et après, la dame est tombée enceinte. Vous voyez ? Quand vous commettez un péché, il y a toujours un piège derrière. Quand le diable vous donne une femme, c'est une femme empoisonnée. Quand le diable vous donne de l'argent, c'est de l'argent empoisonné. Quand le diable aime bien mal acquis, ne profite jamais. Un plaisir mal acquis ne profite jamais. De l'argent mal acquis ne vous profitera jamais. Mais continuez à voler l'argent de l'église. Ça ne vous profitera jamais. Vous serez toujours fauché. Vous voyez ? Et David, il s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Et le diable l'a envoyé une femme juste pendant la période où elle était fécondable. Le diable lui a envoyé la femme d'Uri juste pendant la période. Vous voyez ? Le diable peut vous envoyer une belle femme. Parce qu'il sait que c'est là où il va détruire votre vie, votre santé ou même votre famille. Mais David a manqué le discernement. Il a sauté sur l'occasion. Et la femme est tombée enceinte. Et maintenant, deuxième problème. La femme est tombée enceinte. Comment est-ce que l'affaire ? Et David a fait tuer Uri. Mais lorsque David a été aveuglé par le péché, parce que le péché est aveuglé, il y a des gens qui vivent dans le péché parce qu'ils sont aveuglés. On les condamne alors qu'on doit prier pour eux. Il y a des gens qui sont aveuglés par la puissance du péché. Le péché aveugle certaines personnes. Et parfois, on condamne ces gens-là alors qu'on doit prier pour eux. David était aveuglé. C'est pour cela que Dieu a envoyé Nathan. Nathan a ouvert les yeux parce que Nathan a ouvert les yeux et de David par une parabole. Parce qu'il n'avait plus de conviction du péché. L'onction se retire quand vous êtes dans le péché et vous refusez de vous répentir. L'onction se retire. Alors, il n'y avait qu'une parabole qui pouvait le ramener, l'ouvrir les yeux. C'est comme Jésus. Quand Jean-Baptiste n'avait plus l'onction à demander à Jésus « Est-il celui qui doit venir ou on doit attendre un autre ? » Jésus lui a donné la parole de Dieu. Allez lui dire les aveugles voient. Allez lui dire les sourds entendent. Allez lui dire. Jésus l'a ramené à la parole parce qu'il n'y avait que la parole qui pouvait convaincre Jean-Baptiste. Parce que toute l'onction prophétique n'était corporellement que sur Jésus. Pendant le ministère prophétique de Jésus-Christ sur terre, il n'y avait aucun autre prophète sur terre qui pouvait exercer. Parce que toute l'onction prophétique habitait corporellement dans le corps de Jésus. C'est pour cela, Jean-Baptiste n'avait plus l'onction. Et lorsque les yeux de David se sont ouverts, il s'est répandu. Mais Saül n'a pas été pardonné parce que Saül aimait son royaume plus que Dieu. Voilà le vrai péché de David, de Saül. J'aimerais vous donner une révélation. La Bible parle des trois désobéissances de Saül. Mais le vrai péché de Saül, c'était l'idolâtrie. Saül aimait son ministère plus que Dieu. Écoutez, le vrai péché de Saül, c'était l'idolâtrie. Saül aimait son royaume plus que Dieu. C'est le péché que commettent beaucoup des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui aiment leur église plus que Dieu. Il y a des pasteurs qui aiment leur ministère plus que leurs enfants, plus que leurs femmes, plus que Dieu. Il y a des pasteurs qui sont prêts à tout pour sauver leur ministère, pour avoir du succès, pour avoir la gloire, pour remplir leur ministère, pour être un homme broade. Voilà des Saül. Ils ont l'apparence de chercher le royaume des cieux, mais ils n'ont pas l'amour des âmes. Ils ont l'amour de leur ministère. Et Saül avait l'amour de son royaume. Vous allez voir que quand Samuel a dit à Saül, il faut tuer le roi Gag et tuer tout ce qui appartient à ce genre, aux Moabites. Mais qu'est-ce que Saül a fait? Saül a vu que cela plaisait au peuple de ne pas tuer les vos gras et de ne pas tuer les rois Gag. Saül, pour garder son royaume et sa réputation, il a obéi plutôt au peuple. Saül aimait trop le royaume et il a désobéi. Et pourtant, il a prétendu bien agir. Il a dit, mais non, j'ai réservé le veau pour Dieu. Voyez, voyez l'hypocrisie des gens. J'ai réservé le veau pour Dieu. J'ai réservé au lieu de gaspiller. Mais cela paraît logique, non? Cela paraît logique. Au lieu de gaspiller, gaspiller, de tuer, de gaspiller tous ces vos gras. Ce n'est pas pour moi. C'est pour Dieu que je veux les donner. Combien de fois on prétend servir Dieu alors qu'on est en train de se servir? Combien de fois on cherche notre gloire? On prétend chercher la gloire de Dieu. Combien de fois on prétend témoigner, témoigner la puissance de Dieu alors qu'on est en train de se vanter soi-même? Voyez, Combien de fois on se cache derrière des bonnes actes, des bonnes actions, mais dans la désobéissance? Mais Saûl voulait faire une bonne chose, offrir à Dieu quelque chose de bon, mais ce n'était pas dans l'obéissance. Même les bonnes choses, il faut le faire dans l'obéissance. Combien de fois les gens créent l'église par ambition, par fierté, par la chair, ils disent « Ah, c'est Dieu qui m'a envoyé. » On peut faire des bonnes choses et pécher les bonnes choses ne doivent pas être faites à tort et à travers. Avant de faire tout, vous devez d'abord chercher l'approbation du Saint-Esprit. Saûl aimait son royaume plus que Dieu. Saûl, il y a des femmes qui aiment leur mariage plus que Dieu. Il y a des hommes qui aiment leur, des pasteurs qui aiment leur ministère plus que Dieu. Il y a des mamans qui aiment leurs enfants plus que Dieu. Il laisse son enfant coucher avec un homme dans la maison. J'ai vu des parents qui acceptent que leur fils vienne vivre avec une femme, une fille en concubinage dans sa maison. C'est mon fils. C'est pour cela que Saûl a été rejeté. Lorsque Samuel est venu, Saûl a fait le sacrifice avant Samuel. La Bible dit que Samuel a dit attends, attends, j'arrive. La septième heure. Mais lorsque Saûl a entendu, il voit que Samuel n'est venu pas. Il a vu que le peuple partait. Il a vu que le peuple l'abandonnait. son royaume. Il a vu qu'il perdait son royaume. Il s'est fait violence. Il n'a pas respecté. Il a fait le sacrifice à la place de Samuel. Et nous, les pasteurs, aujourd'hui, on ne respecte pas. Vous savez, Dieu était un Dieu d'ordre. Tu n'es pas sacrificateur. Tu es un roi. Tu dois rester roi. Ne prends pas la place des sacrificateurs. Je vis un jeune homme. Il s'est autoproclamé pasteur. Il m'a appelé. Je lui ai dit « Mais toi, qui t'as mis pasteur ? » Il m'a dit. Les gens m'ont dit. Je commençais une cellule. Il y a eu 20 personnes. Il y a eu 30 personnes. Et les gens m'ont dit. C'est toi notre pasteur. C'est toi qui nous prêches. Et je me suis autoproclamé pasteur. Pasteur nommé par les gens. Un pasteur est établi par un apôtre. Un apôtre est établi par un collège apostolique. Vous voyez ? Vous avez des pasteurs établis par des pasteurs. Cela n'est pas biblique. Ce que je dis, ça va énerver beaucoup de gens. Je vous l'ai dit. Je suis dans la parole. Je demeure dans la parole. Je suis là pour redresser les choses. Un pasteur n'établit pas un pasteur. Ce n'est pas biblique. Ouvrez votre Bible. Montrez-moi un pasteur qui établit un pasteur. Montrez-le-moi dans votre Bible. Moi, je vais vous lancer un défi. Moi, je peux vous montrer un apôtre qui établit un pasteur. L'apôtre Paul qui donne des ordres à Timothée. Vous voyez ? Les apôtres. Les apôtres qui établissent. Les apôtres qui envoient. Les apôtres qui établissent un évangéliste. Les apôtres ont envoyé Philippe. Et Philippe était soumis aux apôtres pour établir l'église. Philippe n'a pas établi l'église. Philippe a appelé l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques. Ils sont venus établir l'église à Samarie. Vous voyez ? Ah, je suis allé là-bas. Les gens sont convertis. Je m'improvise, pasteur. Tu es un évangéliste. Reste un évangéliste. Aujourd'hui, les gens s'improvisent. Ah, je suis allé. Mais Philippe est allé à Samarie. Toute une ville s'est convertie. Mais il n'a pas dit c'est mon ministère. C'est mon business. C'est mon affaire. Maintenant, je suis maintenant assassinant. Philippe est resté humble. Il a dit apôtre Pierre, c'est toi l'apôtre. Jacques, venez ici. C'est vous. C'est vous les papas. C'est vous les leaders. Venez. Vous voyez ? L'humilité. Prenez un Congolais ou un Ivoirien. Aujourd'hui à Paris, vous le voyez à Nice. Il fait des réunions. S'il y a mille conversions, mon Dieu, il crée son ministère. Ensemblée chrétienne, les sauterelles sauvées. Ensemblée chrétienne, les oiseaux du ciel. Voilà. Ensemblée chrétienne, la montagne qui brûle. Ensemblée chrétienne, l'étoile filante du matin. Il y a même des ensemblées avec des fautes grammaticales. C'est comme un monsieur qui a créé à l'école biblique la nouvelle onction. Je dis, mais c'est quoi ça ? Théologiquement, c'est-à-dire que le monsieur, il prétend enseigner les gens le ministère, mais le nom même de son école biblique est anti-biblique. La nouvelle onction. Analysons le mot nouvelle onction. Est-ce qu'il y a de nouvelles onctions ? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et toi, tu nous parles des nouvelles onctions. C'est quelle onction ? C'est le diable que tu nous parles ? Il n'y a pas de nouvelles onctions. La même onction est toujours là. Depuis le commencement, il m'ouvait au-dessus des eaux. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles onctions. Tu peux me dire, il y a de nouvelles manifestations, il y a de nouvelles opérations, mais l'onction est toujours la même. Il est le même hier, aujourd'hui. Je dis, mais une école biblique comme ça, vous voulez que je collabore avec une école biblique ? Même le titre de l'école biblique est diabolique, anti-biblique. « Ah ! » c'est du « Ah ! » C'est du c'est trop. Donc, Saül aimait son royaume. Et quand Samuel a dit à Saül, maintenant, Dieu te rejette, parce que tu as rejeté la parole, Dieu te rejette, et Saül a commencé à pleurer, il ne pleurait pas Dieu, il pleurait son royaume, vous voyez, il y a des pasteurs, vous le voyez, on l'attrape dans le péché, il se met à pleurer, pardonnez-moi, il ne pleure pas son péché, il n'a aucun regret, il pleure son ministère, son salaire, son gagne-pain, Il ne pleure pas, il n'est pas repentant, et puis nos pèvres, vous savez que les Marois, pauvre pasteur, notre pasteur, c'est un serpent, crocodile, noki, multi-récidiviste, il n'est pas repentant, il n'est même pas né de nouveau, il est rentré dans le ministère pour l'argent. Il y a beaucoup de fausses répentances, il y a des hommes, on l'attrape, il y a des femmes, on l'attrape dans l'adultère, ils se met à pleurer. Comment une femme, pendant un an, tu sors avec un homme marié, tu es marié toi-même, je viens d'attendre une histoire, un homme, un homme qui est marié avec une chrétienne. Écoutez bien, un homme, soit disant chrétien, qui est marié avec une chrétienne, et qui va sortir avec une femme mariée. Ah, bino, vraiment, je ne comprends pas comment dans les églises, vous tolérez n'importe quoi. Un homme marié qui va sortir avec une femme mariée, et la femme mariée reste avec son mari, et en même temps, il sort avec cet homme-là. Je ne sais pas si son mari est impuissant, ou son mari fait mal la chose au lit, ou son mari est malade, mais cette femme-là, dans toute l'île, les gens savent que cette femme-là a deux hommes. Il est avec son mari, parce que le mari est là, je ne sais pas pourquoi il est avec son mari, si il ne l'aime pas, mais il est avec l'autre homme pour le lit. Et cet homme-là aussi, il a une belle femme. J'ai eu la femme ce matin. J'ai eu la femme ce matin, on en a parlé. Une belle femme. Il a une belle femme, il abandonne. Ah, j'ai dit, mais c'est... Pardonnez-moi. Je parle. Aux Antilles, il y a trop d'incestes et trop de femmes qui commettent l'adultère. J'ai grandi en Afrique jusqu'à 19 ans. Je n'ai pas entendu une seule femme mariée qui fait ça. Jusqu'à aujourd'hui, je vais à Paris, c'est très rare. Mais aux Antilles, c'est parce que dans toutes les familles, il y a une femme, il y a l'inceste, ou bien il y a une femme qui sort avec le voisin ou avec... Mais c'est terrible. On doit prier pour sa bien-aimée. Ce n'est pas normal. C'est un esprit. Vous allez vous énerver. Vous allez vous fâcher avec moi. C'est partout. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Si tu es malade, tu as la grand graine. On dit que tu as la grand graine. Dis, oui, j'ai la grand graine. Soignez-moi. Ne dis pas, il y a beaucoup d'hommes qui ont la grand graine. C'est partout, il y a la grand graine. Non, je te parle de toi. Hier, j'ai dit que les Congolais ne craignent pas Dieu. Ils sont toujours dans la magouille, même dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, c'est à vous, maintenant. Aux Antilles, les femmes. Beaucoup d'esprits d'adultère. Je sais de quoi je vous parle. Le Saint-Esprit m'a donné les yeux de l'aigle. J'étais en Martinique. La nuit, je dors. Le Saint-Esprit me prend en esprit. Il me met à la plage. J'étais à la plage de la Martinique. Je marchais. Et j'ai entendu la voix du Dieu très haut. Il me dit, fais attention. Cette terre est très glissante. Je n'ai pas eu ça en Guadeloupe. Je n'ai pas eu ça en Guadeloupe. J'ai eu ça en Martinique. Je n'ai rien contre la Martinique. Mais en Martinique, il y a un esprit de sirène des eaux. Un esprit de séduction très fort. Vous allez voir, beaucoup de filles sortent avec des filles en Martinique. Beaucoup de filles. C'est très fort là-bas. Et vous allez remarquer que tous les hommes de Dieu en Martinique qui ont percé, ils vont toujours en prison pour des problèmes de mœurs. La plupart d'hommes de Dieu qui ont percé, le diable les séduit toujours dans les problèmes de mœurs, dans les problèmes des femmes. Vous savez de quoi je parle ? Ici, en Guadeloupe, c'est très rare. Donc, chaque île, chaque île, chaque pays a un démon qui le domine. Donc, Saûl aimait son royaume plus que Dieu. Et quand Saûl a retenu Samuel dans son manteau, le manteau de Samuel s'est déchiré. Samuel lui a dit, « Toi, comme tu as déchiré mon manteau, Dieu va déchirer ton royaume en deux. » Vous voyez ? Dieu l'a touché exactement là où était son idole. Vous savez ? Faites attention. Quand vous adorez votre fille, Dieu va toucher votre fille. Quand vous adorez votre argent, Dieu va toucher votre argent. Quand vous adorez votre beauté, Dieu va toucher votre beauté. Dieu est un Dieu jaloux. Vous voyez ? N'adorez rien. Quand vous adorez votre église, Dieu va toucher votre église aussi. Ne donnez pas la place de Dieu à un être humain. Les fils prodigues adoraient l'héritage. Dieu a permis, a touché son héritage aussi. Il est parti avec son héritage. Il s'est retrouvé à zéro. Vous voyez ? Il adorait. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, on doit adorer Jésus. Dis « Seigneur, je ne cherche pas le succès ». Si tu es un ministre de Dieu, il faut dire « Seigneur, je ne cherche pas le succès ». Je ne cherche pas le confort. Je ne cherche pas la gloire. Je cherche ta présence. C'est ta présence que je cherche. C'est ta présence que j'aime. C'est ta présence. Je cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. C'est deux. Il y en a qui cherchent d'abord le royaume mais qui ne cherchent pas sa justice. Oh, on travaille pour le royaume. Je cherche la gloire de Dieu. Je cherche à gagner les âmes. Tu ne peux pas gagner les âmes n'importe comment. Tu ne peux pas gagner les âmes en vidant d'autres églises. Tu ne peux pas gagner les âmes en volant des brébis d'ailleurs. Voyez. Tu cherches le royaume de Dieu mais pas sa justice. Dieu dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice ». Voyez. La justice encadre la recherche. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Ça veut dire « Ne cherchez pas n'importe comment le royaume des cieux ». La faim ne justifie pas le moyen. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. Il y a beaucoup de gens qui mentent. Un passeur m'a dit, m'a donné un verset dans Romain où l'apôtre Paul dit « Pourquoi ne mentirons-nous pas pour que la gloire de Dieu éclate ? » Voilà un verset qui fait que il y a certains pasteurs qui mentent et ils disent « C'est pour la gloire de Dieu ». Même l'apôtre Paul l'a autorisé. « Pourquoi ne mentirons-nous pas ? » Romain 8 Romain 3, verset 8 Je vais vous lire ces versets. Les gens ne comprennent pas la Bible. Les gens aiment les versets qui les arrangent. Romain 8 Romain 3, verset 8 « Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien ? » On appelle ça « Raisonnement par absurde. » « Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien ? » Comme quelques-uns qui nous calomnie prétendent que nous le disons « La condamnation est sur ces hommes. » Romain 3, verset 8 Déjà qu'on ne comprenne pas la parole de Dieu. Voyez, quand on vous dit qu'il faut étudier un peu la théologie vous ne voulez pas. Et vous ne savez même pas analyser les tests. Vous créez des sectes. Amen Le verset 5 Mais si notre injustice établit la justice de Dieu que dirons-nous ? Dieu est-il injuste ? Quand il déchaîne sa colère Je parle à la manière des hommes Vous voyez C'est un raisonnement par absurde Il parle à la manière des hommes Il ne parle pas selon Dieu Il prend un raisonnement par absurde Vous voyez C'est un style de figure Un style de langage Quand vous faites les éthiques de test On vous dit qu'il y a des argumentations par absurde Je parle à la manière des hommes Loin de là Autrement Comment Dieu jugera-t-il le monde ? Et si par mon mensonge La vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire Pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? C'est un raisonnement par absurde Si par mon mensonge La vérité de Dieu éclate pour sa gloire Pourquoi je suis traité comme pécheur ? Voilà ce verset-là Que certains prédicateurs et pasteurs et prophètes Utilisent pour vous mentir Donc ils ont compris qu'on peut mentir Tant que c'est pour la gloire de Dieu Il n'y a pas de péché On peut mentir J'ai prié pour quelqu'un Il était mort Il est ressuscité C'est du mensonge Des faux témoignages Et ils disent Ils prennent ce verset Hors conteste Voyez Mais Satan est le père de mensonge Si vous mentez Votre père c'est le diable Satan est le père de mensonge Alléluia Donc le mensonge n'est pas de Dieu Voilà des versets que les gens prennent Parce qu'ils n'ont aucune formation Ils n'ont aucune révélation Il y a la formation et la révélation Ils prennent ces versets hors conteste Et donc on peut mentir On peut mentir Donc le mensonge est accepté Si c'est pour la gloire de Dieu Voilà pourquoi certains même prophètes Vous font des sketchs Ils amènent un faux paralytique Ils le font marcher C'est un mensonge Ils disent c'est pas grave Tant que le nom de Dieu est glorifié C'est pas grave Il y en a même qui prennent des morts Ils les amènent à l'église Comme ce pasteur sud-africain là Il a pris un mort C'est Congolais je crois bien qu'il y a en Sud-Afrique Il a pris un mort Il l'a amené dans l'église Il a fait semblant de le ressusciter Et la super chérie a été démasquée Et il s'est dit C'est pour la gloire de Dieu Non L'esprit de Dieu est un esprit de vérité Dieu n'a pas besoin qu'on mente pour lui Ici l'apôtre Paul voulait montrer Par raisonnement Par absurde Comment était nul le raisonnement C'est comme le mormon Qui baptise les gens pour le mort Et l'apôtre Paul Dans un verset d'un romain Il dit Si vous baptisez les gens Pour le mort Il voulait montrer aux gens Parce qu'il y avait des gens Qui ne croyaient pas à la résurrection des morts Il y a des gens Qui ne croyaient pas à la résurrection des morts Mais qui faisaient les baptêmes pour le mort Ça veut dire que Je ne crois pas à la résurrection des morts Mais moi je me fais baptiser pour mon père Qui est mort Et qui ne s'était pas fait baptiser Donc je prends sa place On me baptise Donc automatiquement Mon père qui est mort aussi Récupère les baptêmes Qui n'a pas fait de son vivant Et l'apôtre Paul dit à ces gens là Si vous ne croyez pas à la résurrection des morts Pourquoi vous faites vous baptiser pour les morts Mais cela ne veut pas dire Que l'apôtre Paul A dit qu'on peut se faire baptiser pour les morts Voilà Il y a des tests que l'apôtre Paul Des argumentations que l'apôtre Paul donne Que les gens interprètent mal Comme a dit Pierre Dieu a donné à l'apôtre Paul Une telle sagesse Et que les gens mal affermis Tordent les Écritures Pour leur faim On verra ce verset Les gens mal affermis De Pierre chapitre 3 verset 16 C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres Où il parlait de ces choses Dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre Dont les personnes ignorantes et mal affermies Tordent les sens comme celui des autres Écritures pour leurs propres ruines De Pierre chapitre 3 verset 16 Vous allez voir qu'il y a beaucoup de polémiques seulement dans les passages de l'apôtre Paul Sur les foulards Et sur les foulards Voyez Toutes ces polémiques c'est parce que les gens sont mal affermis La Bible dit que Dieu ne regarde pas l'apparence En même temps vous me dites que Dieu regarde au foulard Dieu regarde au coeur Dieu ne regarde pas l'apparence Ce n'est pas écrit dans la Bible Dieu regarde au coeur Maintenant vous me dites que Dieu regarde au foulard Donc vous voyez des fois Les gens entendent les Écritures Donc ça a eu aimé son royaume plus que Dieu Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu ? Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu ? Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous Maintenant nous allons passer à la prière Pour dire Seigneur Enlève toute idolâtrie des mon cœur Pour dire Pour dire Pour dire Sous-titrage Société Radio-Canada